Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, doit négocier avec les sénateurs de l'opposition dans le cadre de la ratification de l'énoncé de la déclaration de politique générale du premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. C'est l'avis du président du Sénat, Karl Murat, quant à l'avis. Un lot de 8 armes à feu a été rendu ce mardi à la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion. Une initiative du chef de gang du quartier Boston, à Cité-Soleil, connu sous le nom de Ti-Hung. Poursuite de la grève des juges. Pour la deuxième semaine consécutive, les activités sont toujours paralysées dans les 18 juridictions du pays. Le président du Sénat haïtien, Karl Murat-Kantave, appelle à des négociations directes entre le chef de l'État, Jovenel Moïse, et tous les sénateurs en vue de trouver une issue au blocage institutionnel. Il assure avoir eu plusieurs entretiens avec les deux partis et se dit confiant de la possibilité de discussion directe entre le chef de l'État et les quatre sénateurs de l'opposition radicale. M. Kantave soutient que les sénateurs de l'opposition radicale ont d'autres revendications que celles exprimées dans les médias. Il s'est toutefois gardé de révéler ses griefs, arguant qu'il faut s'assurer de la sérénité des consultations en cours. Le président du Sénat regrette que le grand corps soit bloqué, comme ce fut le cas lors des mouvements de protestation ayant conduit à des blocages de route. De l'avis de M. Kantave, il revient au président Moïse, de vrai, en vue de la bonne marche des institutions. Les sénateurs de l'opposition radicale, qui ont bloqué par des manifestations bruyantes deux séances de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Michel Lapin menacent de récidiver lors de la prochaine séance. Ils s'opposent à la reconduction de huit ministres démissionnaires. L'opposition au niveau de la Chambre des députés n'entend pas voter en faveur de la ratification de la politique générale du Premier ministre Jean-Michel Lapin. Invités à la rubrique Le Point, ce mardi, les députés Jean-Marcel Luméran et Déus Deronette se sont montrés très fermes. Le gouvernement Lapin est inconstitutionnel, car il comporte à nouveau des ministres censurés pour incompétence, ont insisté les deux élus de l'opposition. De leur côté, deux députés de la majorité fustigent le comportement de leurs collègues de l'opposition qui refusent de se plier à la loi de la majorité. Alfredo-Antoine de Kinscoff et Fritz Schéry de Grosborn font valoir que l'obstruction systématique de la part de l'opposition nuit gravement au pays et va à l'encontre de toutes les règles de la démocratie. Alors moi-même, dans nos minorités, on a dit que nous allons imposer en quelle condition que nous votons M. Lapin parce que M. Lapin, il n'y a pas qu'à voter les choix les nominations. On ne pense pas qu'à voter que de toute façon nous allons voter. On ne va pas voter M. Lapin parce que les choix les a faits en dehors de la constitution. Donc nous-mêmes, nous gagnons la constitution pour Boussonne et le gouvernement intérieur à Bouguide. Par rapport à ces deux instruments, nous gagnons pour montrer à la majorité et le choix de M. Lapin n'est pas cadré avec la constitution et nous citer en référence quatre articles de la constitution. Pour que ça nous toujours voulons prendre décision c'est dans le côté le plus difficile et le côté pas bon, nous voulons prendre décision. Est-ce que nous voulons dire que le régime en place n'est pas gagné des têtes, n'est pas gagné des compétences qui est capable de former un gouvernement? Nous voulons dire que c'est dans les gens qui passent et qui ne sont pas capables et qui ne sont pas capables même seulement le régime n'est pas gagné comme réserve, comme ressources qui ne sont pas présents un gouvernement à la nation? Qui côté débat administratif de fait dans la séance-là? Côté que le député Lumiéran le fameux député de Gangouave prend le faire valoir pour un constitutionnel le député Alfredo prend le même défendre position est-ce que Lapin a été mal choisi? Est-ce que le premier ministre qu'on y a position ça y a débat contradictoire ça y a pour le fait qui côté dans la chambre des députés pour nous parler vivre saine pour nous éviter vivre saine c'est normal parce qu'on imagine est-ce que il est automatique le fait que le député Lumiéran dit que monsieur Lapin a été mal choisi et en dehors de la constitution est-ce que ça fait rapidement ça fait rapidement guérison que monsieur Lapin a été choisi? maintenant on a débat ça prend le fait qui côté ne chambre des députés j'en creux il est fait au niveau du Sénat de la République le fait que ou pas la cour ça ne veut pas dire obligé de crasser ce sens non ou pas obligé de crasser ce sens c'est pas le menter qui est alors qui côté Vandie qui côté député Lumiéran pourra le faire valoir point que le soulevé là c'est une équipe qui a été renvoyée et position lorsque nous membres qu'elle compte renvoyer de censurer par le Parlement l'exécutif le renvoie purement et simplement maintenant s'il y a moyen où il faut renvoyer le carré c'est comme si le Premier ministre nous renvoyer mais comme si nous renvoyer pour raison nous ne devons pas en attendant dégager déjà offrir un gouvernement constitutionnel par la nation sur question de blocage c'est pour rien c'est bloquer le pouvoir en place pour que vous avance par un question de pays la donne pour vous connaître Premier ministre ou bien vous nommez pas de décharge ce qu'on brandit là bien que vous fasse le prétexte vous n'avez pas un dossier vous n'avez pas une commission qui a travaillé sous dossier qui a étudié le Premier ministre et au Sénat pour arriver dans le débat pour nous dire que vous méritez décharge vous présentez un rapport d'abord pour un rapport en discussion et à ce moment vous nommez que nous méritez décharge donc nous nommez vous nommez dans le phase dans le tête monsieur vous nommez 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 et gestion militiaux, et des lois qui légifient, des lois, des textes légaux qui disent que la décharge est annuelle. Comme annoncé, le chef de gang du quartier Boston, connu sous le nom de Tiungan, a remis ce mardi un lot de huit armes à feu aux autorités. C'est la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion qui les ont reçus officiellement. Cependant, les représentants de cette bande sollicitent la protection de la part des autorités et demandent l'exécution de projets sociaux dans leur quartier. Occasion pour les leaders communautaires d'inviter les autres groupes armés à suivre cet exemple afin de stopper la violence des armes et rétablir une paix totale à Cité-Soleil. La cérémonie s'est déroulée sur la place Immaculée-Conception, en présence des autorités policières et judiciaires, ainsi que des notables du plus grand bidonville du pays. Dès 10h du matin, les citoyens étaient déjà présents sur les lieux, sur les murs, des images et des slogans pour dire non à la violence et encourager la remise des armes illégales. En attendant le début de la cérémonie, de la musique pour sensibiliser les jeunes à divorcer d'avec la violence. Après environ deux heures d'attente, la cérémonie a finalement démarré. Dans un sac, des jeunes leaders communautaires utilisés comme facilitateurs dans ce processus transportent un lot d'armes jusque sur le podium. Les armes à feu sont par la suite étalées sur une table, entourées des membres de la CMDDR et des autorités policières et judiciaires. Dans le flot des interventions, Tiougan, le caïd qui dirige le quartier de Boston qui a remis les huit armes à feu, avait son mot à dire. Il ne s'est pas présenté physiquement et c'est le pasteur Myrtille Elios qui a porté son discours. Dans son message, le leader du groupe armé de Boston a présenté ses excuses et ses sympathies aux familles victimes des conflits armés à Cité-Soleil. Par cette remise, Tiougan dit vouloir divorcer d'avec la violence. Il invite les autres bandes armées à faire le même geste. Notre groupe, nous-mêmes, nous connaissons bonne volonté de gagner pour ne pas retourner dans la conflit encore. Mais il faut que nous fassions, même si c'est ça à nous faire, je veux dire. C'est ça qui pourra témoigner, bonne volonté de nous pour la Cité-Soleil. Une cérémonie que les notables et leaders communautaires de Cité-Soleil qualifient d'historique. Noël Saint-Dieu-Fête, l'un des facilitateurs, en a profité pour présenter les problèmes auxquels le bidonville est confronté. Reconstruction de l'école nationale, réhabilitation de la place Fierté, centre d'accueil, espace de loisirs, centre de formation professionnelle moderne, création d'emplois. Le leader communautaire appelle les autorités étatiques à respecter leurs engagements. Nous pensons que la CNDDR a respecté tout engagement, dont le programme de réinsertion socio-économique. Il n'y a pas de soutenir seulement des jeunes qui ont des armes de notre maison. Il n'y a pas de soutenir seulement des jeunes qui sont dans des situations très vulnérables, qui sont capables de faire des armes de demain. Des promesses que la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion s'engagent à respecter en collaboration avec l'exécutif. C'est une lourde tâche, une difficile mission reconnaît d'horsénage à rebelles, membre de la commission. Il sollicite la contribution de tous les secteurs de la vie nationale. Ce que nous avons fait aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose, mais c'est qu'on a fait. En plus, nous avons fait beaucoup de choses, nous avons fait ça sous cérémonie, mais nous avons fait beaucoup de négociations en bas, nous avons fait des besoins publics pour tout le monde. Nous avons fait la presse, nous avons fait l'international, nous avons fait le gouvernement, nous avons fait le secteur privé. Accompagnez les CNDDR, encouragez-les, aidez-nous, faites ça que nous avons fait pour nous faire. Après la cérémonie, les armes à feu ont été enveloppées dans un drap et transportées dans un véhicule, y matricule les services de l'État. Entre-temps, les négociations se poursuivent avec d'autres groupes armés à Cité-Soleil, afin de les convaincre de suivre cette même voie. Cette remise graduelle et volontaire aura lieu également dans plusieurs autres quartiers dangereux de Port-au-Prince et d'autres villes de province. La CNDDR annonce la construction d'un musée où toutes les armes à feu récupérées dans le cadre de ce programme y seront exposées. Les salles d'audience du tribunal de première instance de Port-au-Prince sont désertes. Le constat est le même à la cour d'appel de Port-au-Prince, qui dispose de trois salles. Déjà une semaine et le silence persiste du côté de l'exécutif, selon les juges qui affirment que le mouvement se poursuit. Cette situation a des conséquences sur les prisonniers en situation de détention préventive prolongée et leurs proches. Dans la cour de l'institution, assis ou allongés sur les murets, ils discutent des principales revendications des juges et se demandent si et surtout quand elles seront satisfaites. Les principales sont le respect de l'indépendance du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et un retour sur la nomination de certains juges par l'exécutif jugé illégal. Le nouvel hâti du vaudou haïtien Karl-Henri Desmortes a été présenté ce mardi au grand public. Plusieurs vauduisants ont pris part à cette cérémonie qui s'est déroulée sur la cour du Bureau national d'éthologie. Dans son message de circonstance, le chef suprême du vaudou a prêché l'union au sein du secteur et s'est engagé à travailler pour l'avancement du vaudou en Haïti. Nous demandons d'abord une union, nous demandons une unité pour le secteur et surtout pour le pays. Et quand j'ai parlé avec mon qui parle de l'Oise, il y a une question qui est toujours à venir, c'est qu'il y a un monsieur qui a fait l'Oise de l'Oise de l'Oise de l'Oise de l'Oise de l'Oise de l'Oise. Il y a un côté qui fait que l'Oise de 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 l'Oise. Et j'ai eu d'avancement de la situation, je ne sais pas si ce qui l'on a fait. Pour le fait, je dois faire tout ce qu'il y a. Je dois compter sur nous pour nous marcher de l'Oise de l'Oise de l'Oise. Il n'y a pas de la lait-cour, il y a un côté de l'Oise de l'Oise de l'Oise de l'Oise de l'Oise. Nous devons faire tout ce que l'on a fait. La première chose qu'on fait, c'est d'abord en union, en t'être ensemble dans notre temps. Le 15 août, il faut qu'il y ait un autre règlement. Et c'est nous-mêmes qui nous prenons pour ça. Nous demandons pour nous mettre au service de la nation et nous allons mettre au service de la nation. La boucle est bouclée, merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage ST' 501